Europe 1 Le grand direct des médias sur Europe 1, Thomas Schubert Et après un fil à la pâte, l'opérette Trois jeunes filles nues ou encore la dame de chez Maxime France 2 propose ce soir une nouvelle pièce de théâtre interprétée par les animateurs du service public. Ce soir à 20h55 vous allez découvrir l'hôtel du libre-échange de Fédo à l'origine de tous ses projets, l'animateur Olivier Mine qui est en direct avec nous ce matin sur Europe 1 Bonjour Olivier. Bonjour Thomas Quelle drôle d'idée de vouloir faire jouer tous les animateurs animatrices du service public parce que pour certains c'est pas du tout leur métier Olivier. C'est vrai mais c'est justement ça qui est rigolo et il y a 10 ans parce que finalement cette pièce de Fédo de cette année célèbre en quelque sorte les 10 ans du fil à la pâte. Ah fil à la pâte oui c'était il y a 10 ans de 2005 Oui c'est fou comme le temps passe vite et finalement également le retour du théâtre en prime time sur France 2 et bien cette pièce c'est vrai qu'elle va permettre aux téléspectateurs de découvrir d'abord des visages de la troupe de France 2 qui avait déjà participé et puis de nouveaux visages qui nous ont rejoints Alors il y a qui au casting ? Alors dans le casting il y a Thierry Bécaro qui vient de nous rejoindre dans le studio Thierry Bécaro bonjour. Bonjour Il y a un des rôles principaux, il y a Virginie Guillaume qui elle n'avait jamais fait de théâtre Valérie Maurice, enfin on est 32 Michel Drucker, Tex, Sophie Davant Nelson Montfort, Holtz il y a Damien Thévenot qui joue un rôle de puceau absolument merveilleux il y a Bruno Guillon qui est extraordinaire enfin bref Karine Tessandier oui on est nombreux et je pense qu'ils sont tous très surpris. Alors Thierry Bécaro vient de nous rejoindre dans ce studio, je pense aussi c'est vrai que vous sortez de l'antenne à l'instant, vous vous avez présenté Télématin ce matin sur France 2, merci une fois de nous avoir rejoint et d'être dans ce studio C'est un plaisir. Comment est-ce que vous avez trouvé vos collègues animateurs ? Parce que vous, vous avez l'habitude de faire du théâtre Moi j'ai passé un moment formidable mais ça Olivier était moins puisqu'on l'avait déjà vécu avec le fil à la pâte et puis je trouve ça génial qu'on sorte tous du du petit écran quoi, qu'on sorte de ce espèce d'aquarium comme ça pour se retrouver et pour vivre une autre aventure c'est ça le théâtre en fait c'est arriver à recréer ce qu'on a fait avec Raymond Aquaviva une espèce d'ambiance un peu de troupe et puis moi en plus j'ai servi en parallèle j'ai fait un peu de coaching avec que je pourrais déceler ceux C'est ça, vous avez l'habitude, vous êtes sur les plans parce que vous avez mené une carrière au théâtre en parallèle de la télévision Moi ce soir je serais et dans l'hôtel du libre-échange et au théâtre Edgar où je joue tous les soirs avec Dominique Delacoste Alors mais j'ai vécu un... Mais c'est ce qu'il a fait en plus pendant toutes les répétitions toutes les répétitions, il était là à l'après-midi pour répéter et le soir il était sur scène avec Dominique Delacoste Alors Olivier, vous nous avez parlé de tous les acteurs, ceux qui étaient très bons qui a été le plus mauvais d'un cas Ça m'attendait à la question C'est qui c'est Michel Drucker ? Je suis désolé de vous le dire Mais en fait il n'y a pas de mauvais et je vais vous dire pourquoi Non pas parce que je pratiquerai une certaine langue de bois qui pourtant vous le savez n'est pas de usage chez moi mais simplement parce qu'ils ont toutes et tous joué avec sincérité L'essentiel c'est de participer c'est ça ? Non c'est pas uniquement ça C'est qu'ils ont joué avec joie et avec sincérité Et quand on joue avec sincérité même si on a des faiblesses de jeu parce qu'on n'a pas d'expérience et bien malgré tout ça passe et ça devient quelque chose de joyeux et de bon Et voilà ils sont tous ils ont tous créé un personnage Et finalement ce que nous leur demandions tous avec Jean-François Varlet qui est mon DA et qui a choisi la pièce c'est qu'on voulait qu'ils créent chacun un personnage et qu'au-delà du fait qu'à un moment donné on les reconnaisse on se dise après un moment tout le monde fait je regarde ce type qui est en vérificoté dans ses histoires d'infidélité ou je regarde un tenancier d'un hôtel borgne en l'occurrence Henri-Jean Servat Bref que tout d'un coup l'image de l'animateur s'estompe et que Ness est à... Qu'on voit les personnages Voilà les personnages C'est une vraie pièce de boulevard on peut le dire il y a une histoire d'amant dans le placard C'est du Vaudville C'est du Vaudville C'est du Vaudville très traditionnel très rigolo C'est une vraie pièce de troupe en plus Thierry Beccaro C'est idéal de jouer ça ? Ça c'est formidable Ça surprend un peu tout le monde les premiers jours il faut voir Parce que vous êtes une trentaine sur scène On est quand même un sacré paquet à avoir vécu cette aventure Mais quand vous voyez Karine Tessandie arriver le premier jour ou Virginie Virginie Guillaume Virginie Guillaume On ne peut pas être plus dans ses petits souliers que ce premier jour C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le making-of qui passe juste après la pièce ce soir En deuxième partie de soirée Et on voit l'évolution de tout ce petit monde qui commence à se dire qu'on est en train de vivre une sacrée aventure Et Olivier Mine vous avez un tout petit rôle vous dedans Pourquoi est-ce que vous n'avez pas vu à choisir un plus grand rôle ? Parce que je suis je crois le seul producteur sur la place de Paris qui produit quelque chose pour France de tous les huit ans et qui dans ce cas-là en plus se donne le plus petit truc enfin un des plus petits trucs mais c'est parce que voilà ma volonté à moi elle était surtout de mettre en avant mes camarades C'est ça le principal Je me suis quand même bien servi puisque je joue un libertin qui essaye de faire un plan à plusieurs avec Laurent Luillat et Isabelle Martinet C'est pas mal effectivement Vous l'avez dit Et pour pas cher Pourquoi c'est pas rendez-vous plus régulier ces pièces ? La première on l'a dit c'était il y a dix ans donc un filet à la pâte Après on a fait une opérette trois jeunes finus ça c'était en 2007 Mais pourquoi ça ne devient plus régulièrement ? Il y en a eu trois en dix ans quoi Écoutez parce que tout simplement d'abord un c'est pas si simple à mettre en place et deuxièmement il faut le dire parce que finalement ça ne peut avoir d'intérêt réel que si ça reste événementiel Là pour le coup j'espère en tout cas Mais ça pourrait être événementiel tous les ans à Noël par exemple c'est une bonne programmation ça Oui mais vous savez un événement oui peut-être mais un événement annuel sur un truc comme ça je pense que ça altérerait à un moment donné peut-être l'intérêt Alors huit ans c'est peut-être trop ça je l'avoue mais entre temps rappelez-vous on a eu quand même des changements de présidence d'équipes intelligentes Personnellement moi je suis Je sais et finalement moi qui suis fou sans doute je vais suivre aussi Mais en plus ça a très bien marché les fois précédentes entre 4 et 5 millions de téléspectateurs vous êtes confiant pour ce soir ça va marcher ? Écoutez non attendez-vous moi vous savez nous avons fait nous avons fabriqué dans l'idée de divertir les téléspectateurs juste avant que les fêtes ne battent leur plein à partir de jeudi maintenant le bébé est entre les mains de celles et de ceux qui vont regarder J'aime votre sagesse le père Faurab vous a tout enseigné Thierry Beccaro vous êtes confiant pour l'audience ça peut très bien marcher ce genre de rendez-vous ? Ah oui je pense qu'on a tellement besoin en ce moment de se marrer je peux vous assurer que Ah oui vraiment on s'amuse bien Et puis au date de ça les décors sont absolument étincelants de beauté et les costumes sont absolument sublimes c'est Stéphanie Gère pour les costumes et Jean-Daniel Viambos pour les Stéphanie Gère pour les décors et Jean-Daniel Viambos sincèrement c'est du grand spectacle Rendez-vous donc à 20h55 sur France 2 ce soir Juste un mot rapide de vos activités à tous les deux sur France 2 Olivier Mine, Joker j'ai vu que ça continuait ça y est l'émission est bien lancée ? L'émission continue à partir de janvier en effet oui on a enregistré pour 4 mois je crois à peu près Pour 4 mois supplémentaires et vous Thierry Beccaro Motus ça continue ? Télé matin à 11h Motus le soir au théâtre Edgar Marie a tout pris j'ai repris la radio sur une autre radio Mais 25 ans de Motus on vient de voir que Julien Le Père s'était peut-être menacé à France 3 au bout de 27 ans est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète pour votre avenir vous sur France 2 ce genre de décision ? Je sais que ça peut arriver à tout moment donc moi comme je dis toujours je préférerais prendre les devants si c'est possible voilà Choisir le moment où ça s'arrêtera Oui Vous vous y préparez ? Oui toujours 25 ans c'est déjà pas mal donc je me dis qu'à un moment donné il faut peut-être céder la place mais bon pour l'instant ça va bien les parts de marché sont plutôt intéressantes Les gens t'aiment il n'y a pas de raison que tu t'en ailles reste Ok d'accord j'en reste alors Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada